Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog où je me suis dit que j'allais encore vlogger. Il est 7h35, c'est bientôt l'heure de l'horoscope sur le jeu de radio. En vrai, j'y crois pas vraiment, mais ça met plus un mood pour la journée, vous voyez. Et surtout, l'horoscope des poissons, il est très souvent très très gentil. Donc ça me met encore plus dans un bon mood. Je vais faire ma skincare routine. Et vous savez, je vous avais posté une story il y a un bon moment maintenant d'un sac trop mignon que Typologie m'avait envoyé. Vous m'aviez dit, montre ce qu'il y a dedans, mais je voulais vraiment tester avant. Donc je voulais vous en parler en faisant ma routine avec vous. J'ai déjà bien testé. C'est ce que j'utilise le matin quand je me réveille. Parce que le matin, tu n'as pas spécialement besoin de te nettoyer la peau avec de l'eau qui va te rajouter du calcaire, etc. Simplement d'enlever les petites impuretés de la nuit, avoir une peau fraîche pour accueillir les soins. Et ça, tu peux le faire avec une lotion tonique. Celle-ci, c'est la tonique éclat à la vitamine C. Vous savez que j'adore la vitamine C. Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Ça fait beaucoup beaucoup d'éclats au teint. Et verveine citronnée. Et je peux vous dire que ça, le matin sur le visage, ça réveille tellement. C'est un pur bonheur. C'est des petits cotons réutilisables typologie aussi d'ailleurs. Donc je passe ça sur tout mon visage, délicatement. Et non seulement ça va le rafraîchir, mais en plus ça va apporter de l'éclat grâce à la vitamine C. Ensuite, j'ai une nouvelle crème hydratante. Et celle-ci aussi, elle peut vous intéresser si vous avez la peau qui a tendance à avoir des imperfections, si vous avez des pores apparents, etc. Parce que c'est une crème qui est à base de zinc. Donc vous savez que c'est un de mes compléments alimentaires préférés. Je fais très régulièrement des cures. Ça permet vraiment d'assainir, de purifier. Si vous avez des petits boutons, c'est génial. Et donc vous pouvez aussi appliquer du zinc à travers une crème. Et celle-ci s'appelle la crème hydratante visage zinc PCA 4% plus extrait de bambou. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est ce que j'aime aussi avec Typologie. C'est que tu peux être sûr de la composition de tes produits. Tout est toujours ultra clean. Même les packagings sont très éco-responsables. Ils font vraiment vraiment attention à ça. Et c'est une marquée mixte aussi. C'est ça que j'aime bien. Ça convient à tout le monde qui a des packagings neutres qui vont à l'essentiel. Et ça j'adore. Pour appliquer votre crème hydratante, ce que je peux vous conseiller, c'est soit du quartz. Ça fonctionne bien parce qu'il y a un effet un peu décongestionnant comme c'est très frais. Vous tenez votre peau. Et ensuite vous le positionnez de manière oblique. Pas comme ça. On a tendance à vouloir mettre la mâchoire ici. Mais en fait, pour le côté décongestionnant, il faut vraiment que ce soit oblique. Et ensuite vous épousez votre mâchoire et vous remontez. Vous le faites une dizaine de fois à droite, à gauche. Ensuite, vous pouvez tout à fait prendre votre pommette pour bien dessiner comme ça. lifter un petit peu le regard. Tu peux le faire évidemment sous les yeux, mais ça on verra après parce que j'ai une crème contour des yeux. Et tu peux le faire aussi comme ça pour lifter le front, éviter les rides, remonter un petit peu le sourcil. Mais personnellement, je n'utilise pas trop ça. J'utilise surtout mes mains et je vais vous montrer comment. Déjà je chauffe bien la crème dans toutes mes mains. Et ensuite, vous allez voir que vous pouvez tout à fait faire l'effet du gouacha, l'effet sculptant, juste avec vos os en fait, à des endroits très stratégiques. Donc par exemple, pour reprendre l'exemple du sourcil lifter, vous voyez l'os que vous avez juste ici. Vous allez le mettre là, dans le creux en fait. Et ensuite vous allez refermer votre doigt ici. Pareil de l'autre côté. Il y a une de ses têtes. Je suis dans mes explications très concentrée. Et ensuite, vous allez comme ça appliquer votre crème. Tout en liftant votre visage. Et sur le front, vous vous retenez un petit peu comme ça. Vous froncez un petit peu les sourcils. Et vous relevez en même temps. Et ça, ça fait en même temps un petit brow lift. Très sympa. Ensuite, vous reprenez l'os qui est ici. Vous allez le plaquer juste sous votre pommette. Et là, vous allez étirer vers l'extérieur et vers le haut en même temps. Pour appliquer toujours votre crème. Et vraiment pour remonter vos pommettes. Et un peu creuser. Parce que moi, vous voyez, j'ai les joues très pleines. Donc ça me permet de sculpter un petit peu plus mon visage. Désolée, je regarde en haut tout le temps. Mais je me sers de mon retour caméra comme d'un miroir. Rien qu'en ayant fait ça, j'ai l'impression que mon visage est un petit peu plus défini déjà. Et justement, on va s'attaquer à la mâchoire. Vous allez positionner votre main comme ça. En collant vos deux doigts. Vous allez mettre le pouce sous le menton. Vous allez tenir comme ça. Vous saviez comme quand on faisait je te tiens, tu me tiens par la marbichette quand on était petit. Et ensuite, vous allez venir tirer vers l'oreille. Comme ça. Et pareil, vous répétez une dizaine de fois. Et ça, vous voyez, ça définit immédiatement la mâchoire. Très important, n'hésitez pas, n'oubliez pas même de descendre vos crèmes dans votre cou. Cette petite peau-là est super fine aussi. Elle vieillit très vite. Donc, elle mérite toute notre attention. Et le dernier produit de ma morning skincare routine, c'est une crème contour des yeux. Je n'en portais pas du tout avant. Et puis, une abonnée m'a dit que la figue de Barbarie était super pour les cernes. Vous voyez que j'ai des cernes assez prononcées. Ça va un tout petit peu mieux, curieusement. Je ne sais pas si c'est lié vraiment à cette crème, si c'est lié au fait que je dors peut-être un petit peu plus. Mais dans tous les cas, elles sont un tout petit peu moins sombres qu'elles l'étaient auparavant. Et la crème contour des yeux, on croit souvent qu'il faut l'appliquer sur le cernes. Or, il faut l'appliquer sur l'os qui est juste en dessous. Parce qu'avec vos plissements d'yeux, au cours de la journée, la crème remonte. Donc, pour éviter justement cet effet poche, il faut l'appliquer juste en dessous en tapotant comme ça. Et aussi au-dessus, au niveau de l'os, juste sous votre sourcil. À l'intérieur aussi. Et cette crème, elle s'appelle crème contour des yeux Q15% plus huile de figue de barbarie. Voilà. Ok, alors ça, j'ai été vraiment, vraiment impressionnée. J'avais trop envie de tester leur sérum teinté. Mais je me suis dit, bon, allez, ça va être hyper léger. Ça va être un petit sérum qui colore légèrement. Mais en fait, c'est exactement la même texture, le même rendu que mon fond de teint préféré, qui a une composition horrible. Ça s'appelle le sérum teinté type 2, clair pour ma part. Regardez la texture déjà. Vous voyez, c'est pas trop léger. Et pourtant, ça l'est sur la peau. Vous voyez ou pas ? Ça couvre énormément. Après, vous pouvez en mettre moins, là, j'en ai mis un peu beaucoup. Mais c'est toujours un effet hyper naturel. Le fini est naturel et c'est littéralement 99% naturel. Je le fais au Beauty Blender. Donc, je pense que pour les personnes qui ont une peau à imperfection, des boutons, etc., qui veulent de la couvrance mais qui ne veulent pas empirer leur peau, donc qui veulent utiliser des produits naturels, ça, c'est vraiment génial. J'ai été trop trop impressionnée par ce produit. Les autres aussi, je les adore. Mais ça, c'était une surprise totale. C'est pas mat, si vous voulez quelque chose de mat, c'est pas vraiment vers ce sérum que vous devez vous tourner. Mais il ne fait pas non plus graisser la peau. Donc, si vous êtes sensible au skincare naturel et que vous voulez tester typologie ou racheter des produits, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En tout cas, il n'y a pas un seul produit que j'ai testé où je me suis dit bof, tu vois. J'ai été satisfaite à chaque fois, mais c'est parce que les produits tiennent leurs promesses et que c'est simple et efficace, quoi. Chaque fois que je mets du blush, je reprends vie. À la limite du clown, mais on assume. Je vais finir de me maquiller vite fait et je vais aller me faire un match. On se retrouve un petit peu plus tard. Je me suis maquillée et je viens de filmer une vidéo pour elle, pour leur compte Instagram et Facebook, sur ma technique pour réussir à lifter le regard. Vous savez que j'ai des paupières qui sont un petit peu tombantes. Et c'est surtout que je n'ai pas énormément de paupières mobiles. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment créer justement un creux de paupières un petit peu plus haut, donner l'illusion d'un regard plus lifté. Si ça vous intéresse, elle est déjà en ligne. Je n'ai pas trop le temps de me faire à manger, mais je n'ai pas trop la foi non plus. Donc, je suis allée m'acheter un bas de mie. J'adore ça. Niveau healthy, on n'y est pas trop parce que c'est clairement la moitié d'une baguette. Je crois qu'il y a de la mayonnaise dedans. Mais je vous jure, c'est tellement bon. Dites-moi si vous aimez ça aussi. Il y a des carottes vinaigrées. Il y a des tomates. Il y a de la coriandre. Il y a du tofu. Il y a du concombre aussi. Enfin, c'est vraiment mon sandwich préféré. C'est un sandwich vietnamien. Je pourrais le refaire, je pense. Mais celui-ci est tellement bon. Il coûte vraiment pas cher. Donc là, j'ai mangé mon tibadmi. Très crash. Tout en montant la vidéo que je viens de tourner pour elle. Et comme il fait trop beau, cet après-midi, je vais aller faire une balade pour bien promener Poppy. Bon, j'ai un aveu à vous faire. Je suis allée chez Sephora tout à l'heure et je me suis racheté le Radiant Creamy Concealer de chez Nars qui était mon anti-cerne préféré depuis des années. Et donc, j'utilisais jusque-là ce correcteur-là qui est le Fit Me de chez Maybelline et que j'ai dans la teinte 15. Mais en réalité, même s'il est bien, franchement, il n'est pas mal, il n'est pas aussi couvrant. Tout le monde dit que c'est un dupe justement du Radiant Creamy Concealer de chez Nars. Il s'en rapproche, c'est vrai que c'est plutôt la même texture, etc. Quoique le Nars est un petit peu plus épais. Mais au niveau de la couvrance, il n'y a quand même pas photo, je vais vous montrer. Alors le Nars, je l'ai dans la teinte Crème Brûlée qui est parfaite pour moi parce que comme j'ai les cernes un petit peu bleus, il faut corriger avec la couleur complémentaire qui est le orange. Et donc, c'est le cas de cet anti-cerne. Hop, hop. Bon, alors déjà, le Fit Me a un sous-ton un petit peu plus jaune. Donc, je vous avoue que pour corriger le bleu, il vaut mieux des couleurs qui soient un petit peu plus orangées comme celle-ci. Ça, c'est pas mal pour corriger des cernes plutôt violets parce que le jaune est la couleur opposée au violet. Vous voyez comme ça ne couvre pas le grain de beauté. C'est pas mal, mais comparé à lui, peut-être qu'on dirait que c'est kiff-kiff ici, mais là, c'est le Nars, là, c'est le Fit Me. Un petit produit qui est pas mal du tout aussi, c'est cette poudre Kevin Aucoin. C'est une poudre de contouring qui, pour le coup, reproduit vraiment l'effet de l'ombre. C'est médium, vous allez voir. C'est un peu cendré en fait, comme une ombre. Donc, il faut vraiment y aller mollo, mollo, c'est-à-dire, j'arrive pas du demain, c'est-à-dire ne pas en mettre sur toute la pommette, mais vraiment, vraiment juste un trait en dessous. Vous voyez comme c'est cendré. Et encore, j'ai l'impression que ça l'est un petit peu plus dans la vraie vie. Voilà, là, c'est la bonne couleur. Là, c'est parce qu'en fait, il y a la lumière qui reflète, c'est un petit peu plus jaune, alors que ça, c'est la vraie couleur bien cendrée. Donc, c'est à appliquer vraiment juste un trait ici. Un petit peu en creux de paupière, c'est sympa aussi. Bonjour, on est vendredi. Je vais aller chez mes parents ce week-end. Je suis en train de faire deux, trois boucles pour ensuite donner un petit peu plus de mouvement à mes cheveux. Ce que j'utilise, c'est un lisseur de chez GHD. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Laissez-moi retrouver. GHD Platinum Plus et je trouve ça vraiment très bien pour faire des boucles. Vous allez voir, après, je vais coiffer. Ça va simplement faire un mouvement en mode brushing. J'ai les cheveux tellement raides que c'est vrai que je l'utilise souvent juste pour les pointes au moins, pour donner un petit peu de forme. Comme je vous l'ai expliqué en story, là, j'ai terminé mon livre, enfin. Et ça veut dire que je vais pouvoir reprendre la marque que j'avais mise sur pause. Vous savez que je suis en train de créer une marque. La dernière fois, j'ai reçu un DM en mode, s'il te plaît, ne fais pas du dropshipping. On en a trop. Ça fait plus d'un an, presque deux ans, en fait, que je travaille sur cette marque. Donc, non, je ne vois pas l'intérêt de faire du dropshipping. Je vous respecte trop pour ça. Et ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je ne fais pas. En fait, vous allez trouver ça un petit peu bizarre, mais ce n'est pas une marque que je fais dans le but de gagner de l'argent. C'est vraiment dans le but de vous aider en premier. Et d'ailleurs, je ne vais pas du tout gagner l'argent de ma marque parce que je vais le réinvestir dans ma marque pour créer de nouvelles choses. Et je n'arrive pas à me rendre compte dans le retour caméra si j'ai fait toutes les mèches. Dites-moi, est-ce qu'il en manque ? Voilà, maintenant, je vais juste brosser mes cheveux pour enlever le côté boucle et ne garder que le côté volume, un peu de mouvement. OK, je vais aller plier mon linge et je vais aller faire ma valise. Regardez, juste deux secondes, mes roses, comme elles sont belles. Je suis fan. J'adore les roses roses. Je ne suis pas hyper fan des roses rouges. J'adore les jaunes et j'adore les roses. Et toi, mon amour, comment vas-tu ? T'es sur ton petit coussin ? Ça va, mon bébé ? Oh, t'as sorti encore tous tes jouets ? Il t'en reste, tu peux aller en chercher d'autres. On va aller à la campagne. Regardez ce que je vais lui dire. On va aller voir ta grand-mère. Ouais, tu veux voir ta grand-mère ? Check. Check. Ouais, les deux pattes. Trop contente. J'aime bien les vlogs parce que c'est un format qui permet de mêler plein de thèmes différents, plein de sujets différents. Et de ce fait, je trouve ça assez vivant. Je sais que beaucoup de personnes aiment les vidéos face caméra où je parle d'un sujet bien précis. Donc c'est pour ça que j'essaie d'alterner les deux. Mais dites-moi ce que vous aimeriez voir dans un prochain vlog. Si vous préférez que je fasse par exemple des Q&A et que je réponde aux questions. Je sais que vous aimez bien quand il y a des recettes. Là, malheureusement, il n'y en avait pas parce que je voulais vraiment axer skin care. Mais voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez que je traite dans les prochains vlogs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Je ne réponds pas immédiatement, mais j'essaie vraiment de répondre à tout le monde au fur et à mesure. Ma valise est prête, je ne vais pas tarder à partir. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo qui était principalement pour vous montrer mes techniques d'application de mes soins. Je vous ai montré ça le matin, mais je le fais également le soir. En fait, ce qui est bien aussi et que j'ai oublié de préciser, c'est que non seulement ça vous permet de sculpter votre visage, mais aussi de le décongestionner, d'activer la circulation sanguine, le flux sanguin. Et vous savez, lorsque vous avez mangé trop salé, vous faites de la rétention d'eau, vous pouvez gonfler, vous pouvez avoir des poches sous les yeux, etc. Et cette technique, notamment avec vos os, très délicatement, il faut vraiment faire ça tout doucement, mais quand même fermement, eh bien, vous permet de décongestionner un petit peu votre visage. Et ça permet également que les crèmes s'absorbent bien. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un très bon dimanche, que vous allez recharger vos batteries pour attaquer la semaine hyper motivée, déterminée, dans un good mood. Si vous pouvez aller faire une petite balade dans la nature, que ce soit dans un parc, dans un square, dans une forêt, peu importe là où vous habitez, si vous ne savez pas où il y a des parcs chez vous, je vous invite à ouvrir plan sur votre téléphone et vous regardez où sont les espaces verts. Si c'est un petit peu loin, ça vous permet de faire justement une petite balade, je ne sais pas, de 30 minutes, justement pour aller dans le parc. Ça fait tellement du bien au moral. Je vous promets que quand vous allez prendre l'habitude justement d'aller marcher dans la nature, ça va vous faire un bien fou et ça va vraiment s'ancrer dans votre routine tant justement ça fait du bien. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram où j'essaie d'être de plus en plus active en story parce que j'ai fait... Voilà, je ne finis jamais ma vidéo, c'est comme ça, je vais la finir et je continue à vous parler. En fait, sur Instagram, j'ai fait un sondage et j'ai été super étonnée. Je vous ai demandé si vous préfériez les stories ou les posts photos et je crois que c'était à 80% que vous m'avez dit que vous préfériez regarder les stories parce que justement ça faisait comme des petits vlogs où vous suiviez les gens dans leur journée. Donc voilà, j'essaie de faire de plus en plus de stories hyper spontanées donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous aimez ça, si vous aimez les vlogs, ça fait des petits vlogs en attendant les vrais. Je vous embrasse très fort. Ça y est, cette fois c'est bon, je m'en vais. Et sur YouTube, on se retrouve mercredi à 18h25. Bye, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501